Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette pochette cadeau donc c'est une pochette où l'on peut glisser une carte à l'intérieur un chèque ou de l'argent donc on va la réaliser avec la nouvelle le nouveau poinçon de stampin up qui est actuellement en vente dans le catalogue de printemps et cette découpe là je vais vous la montrer c'est celle-ci ici c'est ce qui vous permet de réaliser les cartes pop and cut donc la découpe pour réaliser la pochette je l'ai utilisé en fait je l'ai découpé avec ça c'est sûr que c'est pour faire des cartes mais comme j'aime bien utiliser mon matériel à 100% donc quand je l'ai vu dans le catalogue j'ai tout de suite vu le potentiel qu'on pouvait avoir avec ce point sont là et je me suis dit on va sûrement réussir à faire des pochettes et toutes sortes de choses donc dans un premier temps dans ce vidéo là je vais vous montrer comment faire cette petite pochette toute simple et ce qui est intéressant c'est que grâce aux petites fentes qui sont ici sur le côté elle se ferme très très bien donc on a juste à rentrer les petits onglets dans les fentes et voilà notre notre pochette est très bien fermé donc pour commencer ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un carton 4 et demi par ondes je le prends un petit peu plus large parce que ça c'est la largeur d'une carte standard 4 4 et 1 quart donc je l'ai pris un petit peu plus large pour avoir la possibilité de d'avoir un peu de jeu là pour pas que ça soit coupé trop trop court donc je place ici voyez vous c'est difficile à voir avec la caméra mais on voit les découpes qui sont ici et de ce côté là c'est le côté plat avec les petites fentes donc faut vraiment bien placer pour que toute la découpe se fasse notamment au niveau des des petits onglets ici donc je vais bien l'ajuster comme ça pour que ça soit parfait excellent je fais mon switch et je vais le passer dans la big shot donc je prends ma tcha voyez vous c'est vraiment très simple vous avez besoin d'acréliques allongés parce que c'est une très très longue découpe mais ça se fait super bien vous allez voir donc je coupe comme ça je force même pas voilà donc j'enlève ma big shot pour avoir un petit peu de place et voilà ce que ça donne quand on l'enlève voyez vous c'est déjà tout prêt donc ça s'est parfaitement bien bien coupé habituellement on fait une carte avec ça comme je vous le disais tout à l'heure mais en fait moi je veux aujourd'hui créer une pochette donc on va faire mon pli et ce qu'il y a de bien dans ce poinçon là vous voyez il n'y a aucun pli donc on peut vraiment l'utiliser comme on veut si on décide de faire une carte mais on a juste à le plier à l'endroit habituel au centre et puis on va avoir une jolie carte donc un simple score j'ai déjà préparé l'endroit où il faut que je marque ma découpe donc je vais mettre la partie plate dans le coin ici pour que ce soit plus facile vous allez comprendre pourquoi parce que ça ça va être mon petit rabat donc ici je fais un rabat d'un pouce donc je le marque à un pouce ici à trois et trois quarts et pour finir je vais le marquer ici à huit et un quart donc ça c'est pour les plis de la pochette et voyez vous on a déjà fait c'est vraiment très rapide donc la seule chose qui reste à faire c'est former la pochette de cette façon là avec mon plioir ça va aller mieux donc vous voyez le bas de la pochette ici et je ferme comme ceci le tour est joué donc il reste juste à décorer coller donc pour coller je vais mettre sur le rabat ici je vais mettre une petite bande de sticky strip donc je vais la poser comme ça ici donc j'en mets de chaque côté pour que ça tienne bien et c'est vraiment solide ça nous permet de de bien pouvoir glisser une carte cadeau à l'intérieur ce que vous voulez même on pourrait l'utiliser pour mes messages donc c'est vraiment super on enlève la bande qui recouvre oui 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 je ne veux pas tout enlever je vais le faire par le haut j'ai toujours à enlever cette cette bande-là voilà donc la première bande est enlevée la deuxième donc pour le coller on l'ajuste comme ça ça se fait vraiment super bien ici un petit peu de colle dépasse ici on rentre à l'intérieur mais c'est parfait voilà votre pochette est faite c'est vraiment c'est vraiment très rapide le plus intéressant maintenant c'est la déco donc je vais vous en faire le base la base de la carte ici donc le bas et le haut mais vous pouvez mettre ce que vous utilisez le joli message passe une journée merveilleuse à ton image qu'on retrouve dans le jeu des temples en passant qui est en passant offert gratuitement pendant la célébration avec tout à l'heure de 60 $ donc vous pouvez obtenir le jeu des temples gratuitement donc je vais vous montrer comment faire cette vidéo donc c'est fort simple je prends un papier rue des sycamores donc un papier à motifs c'est 2 par 4 mais avant de le coller je vais faire les rubans ça aussi c'est un cadeau en fait le papier blanc et ça voyez-vous ça ça fait un ensemble qu'on a pendant la célébration les boutons rubans et le papier aussi donc vous obtenez 12 par 12 là avec 30 à 60 $ c'est vraiment avantageux donc je vais pour ces rubans dans le bas de cette façon là ça tient super bien faut pas trop le tirer pour pas faire gondoler le papier mais faut quand même bien l'ajuster pour que ça soit parfait donc je vais le tenir j'ai pris la nouvelle petite le rond cercle festonné qui est disponible dans le catalogue de printemps donc je vais le positionner ici pour bien tenir mon bouton je vais mettre le bouton avec un petit glue dot donc j'ai déjà déjà passé mon fil à l'intérieur je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez bien voir oups je m'attends donc voyez-vous le petit bouton j'ai déjà passé mon fil à l'intérieur donc je vais le coller avec un glue dot sur mon petit cercle festonné oups ça n'a pas mâché et non j'ai oublié de mettre le glue dot alors voilà donc le petit glue dot est ici il fonctionne comme ça et avant toute chose je vais rajouter aussi on vous en mettez un peu du signal tout autour pour coller ma déco sur ma carte donc ça ça va être la base de ma carte c'est important que je vous le montre parce qu'il y a une petite technique qualité que je vais vous montrer après pour finir la pochette donc je fais un petit nœud plat pour rajouter une petite touche une petite touche spéciale à côté de mon bouton juste comme ça juste pour faire joli mais voyez-vous le rabat je ne veux pas le coller au complet parce que ça va être plus difficile pour entrer les petits onglets à l'intérieur donc ce que j'ai trouvé le plus facile c'est d'utiliser tout simplement des snapping dimensional donc j'en mets un ici et je vais en mettre un autre à l'autre bout j'enlève et j'ai simplement besoin de le rabattre comme ça et votre pochette est prête donc il faudrait juste à rajouter votre petit message moi sur le mien j'ai mis des papillons j'ai mis des brillants pour que ce soit plus festif et voilà donc ça vous fait des petites pochettes cadeaux vraiment capides à faire et vous pouvez les faire sur différents thèmes donc là c'est pour un anniversaire mais on peut également les faire sur le thème de Noël ça fait des super beaux belles pochettes à mettre dans l'arbre de Noël voilà très rapide à faire très facile pompiers on aime ça donc merci d'avoir visité ce petit vidéo pour vos détails et la liste des produits je vous invite à visiter jardin.com vous pouvez aussi commander des produits et me contacter si vous voulez passer avant la fin de la celebration qui se termine le 22 mars 2013 donc merci beaucoup et bonne création